Salut tout le monde, on s'ouvre pour une vidéo, une vidéo dans laquelle je vous parlais de Lyon, après encore une purge contre Brest, je ne pensais pas qu'ils allaient faire ça, je m'attendais à un tout autre résultat, mais bon là on va être obligé de tailler dans le gif, donc je prends la parole après 2-3 semaines de cauchemar, pour moi West Ham c'est un cauchemar, il y a eu encore un match avant c'était un cauchemar, donc le match contre Bordeaux, même le match contre Bordeaux j'avais même pas envie de faire de vidéos les gars, je voulais reprendre des vidéos contre Bordeaux, mais finalement je n'ai même pas eu le moral, parce que honnêtement, je ne sais pas si c'est mon inconscient qui s'est dit qu'on va contre Brest, ça ne va pas le faire, honnêtement j'y croyais, mais ouais, je ne sais pas, c'est cette mentalité qu'on a cette année, c'est une autre mentalité, on a plus cette mentalité de gagnant, même sous Genesio on avait une mentalité de gagnant, un garçon qui est 15 fois meilleur en tacticien que Boss, Boss honnêtement là c'est fini je pense, mais oh là, si on finit plus que 8ème ou 8ème, ne le garde pas, je t'en supplie, remets sur ta décision, je t'en supplie, et par la même occasion qu'à ce soit du club, je crois que ça t'a fait ton temps, crasse toi, tu prends toute ta clique là, ponce au, Sherou je ne sais pas, parce qu'il s'ouvrait qu'on reproche à un mec qui recrute des joueurs, honnêtement, je ne peux rien le reprocher, il vient d'arriver, c'est peut-être le seul à garder Sherou et encore, mais Kaolas prend tout le monde avec toi, et casse toi, prends ton staff d'Hollandais là, qui ne connaissent rien, ce n'est pas possible, le mec il s'est fait pirer comme un malpropre de Dortmund, Alverson il n'a rien foutu, à l'Ajax, en finale il ne gagne pas, le championnat il ne le gagne pas, là cette année à Lyon, mais personne n'allait s'attendre à une calamité pareille, on a 49 points en 34 journées je crois, 33 journées pardon, et Garcia lui il avait fini avec 74 points, en étant 4ème, et on l'avait insulté de tous les noms, 74 points, là 74 points, vous êtes 3 points derrière Paris, et encore c'est à la fin du championnat, donc là c'est à dire que vous êtes à, là on aurait peut-être été, dans les temps de Garcia on aurait été 2ème, largement 2ème je pense, largement 2ème, voire collé à Marseille, et là, là, on ne va même pas avoir deux coupes d'Europe, parce que là c'était le dernier espoir de Brestin, on ne va pas se mentir les gars, là il y a Marseille qui arrive, Marseille ils vont nous foutre une tollée, alors que d'habitude notre Marseille, on a ce surplus de confiance contre eux, alors je ne sais pas pourquoi ils sortent d'un coup, c'est toujours contre Marseille, vous voyez au match aller, on est au fond du trou, on a réussi à gagner je ne sais même pas comment, merci Shaqiri au passage, d'avoir relancé la machine contre au match aller, mais là boss, ce n'est pas possible, là j'espère qu'il n'y a pas trouvé des excuses, comme quoi il était malade juste avant le match, donc ça a été prouvé que ce n'était pas le Covid, donc il ne se sent pas bien, mais même, je pense que le match de Bordeaux, c'était vraiment une façade, Bordeaux ils ont perdu le match à cause de leur gardien, Poussin qui avait fait la boulette, et après ils ont craqué totalement, mais là honnêtement, boss, tu prends tes deux adjoints, tu prends même tout le monde, partez loin, allez loin, il faut refaire une refonte totale, un nouvel actionnaire, majoritaire, un bon président, un bon conseiller, je veux dire, à la Nasser, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il a vraiment le, comment, je veux dire, vous avez le Qatar qui est sur Paris, il faut mettre un bon, pas un Nasser, je veux dire, même meilleur qu'un Nasser, je trouve, en tout cas pour l'acheteur qui viendra, parce que maintenant, vient en été, vient en été le nouvel acheteur, fait une proposition démentielle à Ola, c'est même 800 millions pour acheter le club, ou je ne sais pas, mais il faut que ça gille, là c'est plus possible, je ne comprends pas déjà qu'il n'y ait pas de vidéos, même sur Youtube ou ailleurs, mais ça se casse, et comment ils n'aillent, ils ne font pas de vidéos, moi je vous la fais, mais je suis en colère, mais je me retiens, je me retiens, j'ai vu le but de Dembélé, je me dis, c'est bon, deux minutes plus tard, pouf, ils se prennent encore un but, c'est Brest les gars, avec tout le respect que j'ai pour Brest, on a du Paqueta, du Fèvre, Luqueba, Emerson, Dembélé, Bah Togo, il s'est blessé, mais on va voir, je ne le compte pas, lui, il est tellement mauvais, mais c'est plus possible, c'est plus possible, les gars, cette vidéo prend dans tous les sens, parce que j'en ai marre, la gestion, elle est éclatée, je ne sais pas où il a prêt à gérer un club, je ne sais pas si on l'a, je ne sais pas pourquoi on a été prendre lui, même un entraîneur français, on aurait pris le 20ème, acheté le 20ème de, je ne sais même plus si c'était qui, qui était 20ème l'année dernière en Ligue 1, je ne sais plus si c'était Nîmes, je ne sais plus, on aurait pris un entraîneur français, on serait mieux classé, j'en suis sûr et certain, on serait mieux classé, quand vous voyez Strasbourg, Julien Stéphane qui a été jeté quasiment comme un malpropre de Rennes, il est 4ème ou 5ème du championnat, Genesio, il a jeté comme un malpropre, il est devant nous, je, honnêtement, honnêtement les gars, je vais taper dans le vif, en tout cas pour ceux qui sont restés jusqu'à cet instant clé de la vidéo, je vais rechercher Garcia si je suis au las, à pied je me jette devant lui, je mets un genou devant lui et je embrasse les pieds pour qu'il revienne, je vous jure que je le fais, il a dit que dans une précédente interview, il y a quelques semaines, qu'il reviendrait à Lyon s'il le pouvait ou qu'il se le rappelait, mais on va le rechercher direct les gars, vous envoyez même Bosch lui embrasser les pieds et qu'il se casse, qu'on ne lui paye même pas une indemnité, qu'il demande sa démission, il est nul, il est nul, 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 nul ce traîneur, il a des joyaux sur le terrain, il nul, 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 n Gordiola il cherche toutes les semaines de compo ou Clop c'est honteux, mais je sais même pas où il a appris à l'entraîner, c'est des vrais diplômes qu'il a, non mais sérieusement mais sérieusement ceux qui défendent Boss, dites moi c'est quoi votre analyse sur le fond de jeu vous voulez qu'on finisse 30ème au championnat si on a pas Lopez là, si on a Paul Horsbeck je vous le jure, si on a Paul Horsbeck depuis le début du championnat, on est 17ème au championnat on est 17ème donc je vais finir là-dessus les gars, parce que là je sens que la pression quand je suis à monter je ne reviendrai même pas en arrière de ce que je veux dire donc écoutez bien même si on gagne 10-0 contre Marseille ce qui est impossible, même si on gagne 10-0 je retire pas ce que j'ai dit et je veux que tout ceux-là, ils se cassent Olaz, casse-toi, ponceau tu prends une valise et tu dégages avec tu prends Boss, c'est deux c'est deux gigolos là c'est ces adjoints là, voilà c'est ça le mot cassez-vous vous prenez encore, je ne sais pas qui là vous prenez des Hawar là Dubois qui s'il y a d'autres là sur le terrain Mendes il s'est un peu amélioré donc je l'aurais mis mais là je le garde parce qu'il est vraiment bon bon, qu'à dévorer c'est pas foufou vous pouvez même le prendre si vous voulez Donaïor, casse-toi aussi il y a qui d'autre là que Boateng c'est dommage parce qu'il est tellement mal utilisé mais normalement c'est un top joueur mais cassez-vous cassez-vous du club vous le respectez même pas vous le respectez même pas au las tu perds la tête tu perds la tête on n'est plus dans les années 2000 je ne vais pas te le répéter 100 fois je sais que tu n'écouteras jamais cette vidéo mais si tu l'écoutes mais change de politique mais il faut changer mon petit il faut changer là maintenant il y a des acheteurs partout en Ligue 1 on n'est plus en 2000 où il n'y a que toi qui acheter et ce n'est pas possible je ne sais pas change de politique s'il te plaît donc les gars c'est la fin de la vidéo dites moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez mais je suis au bout au bout au bout de ce club je n'ai jamais vu il y a eu des saisons galères mais alors celle-là elle surpasse tout mais tout mais tout 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 de cette que j'ai vue c'est honteux donc n'hésitez pas à vous abonner à lesquels à partager à commenter les gars je lirai avec vos commentaires et je répondrai donc voilà je vous laissez là-dessus ciao les gars